Bonjour, dans cette séance vidéo, on va essayer de vous présenter l'exercice que vous avez dans votre partie courte, qui va être une éolienne. La particularité de l'éolienne par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que vous allez avoir deux rotations. L'objectif de cet exercice va être de voir comment on peut traiter un exercice avec deux rotations. Deux rotations, ça veut dire deux liaisons de pivot. Ces deux rotations, ça va être une première rotation entre le bâti que j'ai appelé 0 et que j'ai dessiné ici en noir. On voit la liaison de pivot entre rouge et noir ici. C'est une liaison de pivot qui va être d'axe Z0, ici, ou Z1, puisqu'en fait on va se rendre compte que cet axe-là va être commun aux deux bases. Donc c'est cette première liaison de pivot qui va avoir lieu ici verticalement. La deuxième liaison de pivot va avoir lieu entre bleu et rouge. Je me rends compte que je n'ai pas tout à fait fini ma modélisation, puisqu'en fait ici c'est une liaison de pivot, donc la translation est bloquée ici. Donc ça va être la rotation autour de l'axe X1 qui va être ici, de l'axe rouge, et j'ai bleu qui va tourner autour de rouge, autour de X1. C'est cette rotation-là. Cette liaison de pivot va être paramétrée par l'angle α, et puis cette liaison de pivot va être paramétrée par l'angle β. Alors comment je traite un exercice avec deux rotations ? Déjà la première chose qu'on vous demandera de faire systématiquement, ça va être de dessiner ce qu'on appelle les changements de base. Alors comment je fais ça ? Vous allez voir, c'est assez simple, je vais garder le même code couleur. Noir pour 0, rouge pour le solide 1, mon solide 1 c'est celui que vous retrouvez ici. Et puis 2 pour l'hélice, qui sera donc le troisième solide, numéro T2. Donc 0, 1, 2. Donc je considère le solide 0 comme étant fixe, donc je vais dessiner ce qu'on appelle le changement de base, ici, qui va être représenté ici en noir. C'est le bâti qui va être fixe, qui va être le solide 0. Et je vais avoir le solide rouge, donc le solide 1, qui va tourner par rapport au solide noir. Donc je vais avoir une rotation entre les deux, et c'est important d'indiquer le sens de rotation, dans quel sens vous tournez. Donc nous, systématiquement, on représentera nos rotations dans le sens trigonométrique de la chose. Donc votre triade ici va être représenté avec une rotation dans le sens positif, donc dans le sens direct, trigonométrique. Et donc il va falloir que je représente l'axe de la pivot, qui sera mon troisième axe. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous dessinez votre triade avec les trois axes ici, avec votre main, vous avez le X, le Y et le Z, qu'il va falloir dessiner dans le sens direct, ici. Et je vais faire pareil entre rouge et bleu. Donc là, ici, dans la deuxième rotation, avec la première rotation, c'est un angle qui dépend de alpha. C'est la rotation paramétrée par l'angle alpha. Et la deuxième rotation va se faire entre rouge, rouge qui va être donc le solide 1, ici, le solide 1 est en rouge, par rapport au solide 2, qui, lui, va être toujours dessiné en bleu. Ça, c'est mon solide 2, ici. Et je vais tourner autour d'un axe, ici, qui va être l'axe de la pivot. Ici, c'est pour représenter sortant, vous avez deux possibilités. Et ça, c'est pour dire que le dernier vecteur va rentrer dans le tableau, et que là, votre dernier vecteur va sortir du tableau. Donc, en fait, vous avez deux représentations pour le vecteur perpendiculaire au tableau. Et soit une croix, je rentre dans le tableau, soit un point, je sors du tableau. Moi, je choisis systématiquement de représenter avec mes vecteurs sortant du tableau. Et là, effectivement, cette rotation-là va être, donc, la rotation de l'hélice va être paramétrée par l'angle bêta. Bêta qui, évidemment, est une variable du temps, tout comme le alpha est une variable de temps. Sur ces deux repères, il va falloir que je représente tous mes vecteurs unitaires. Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est de toujours représenter en premier l'axe de la pivot. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, qui est l'axe de la pivot entre noir et rouge ? Si je regarde mon schéma, l'axe de la pivot entre noir et rouge, c'est l'axe Z0 ou Z1. Effectivement, Z0,1, c'est pour dire que Z0 et Z1 sont confondus. Puisque si je représente ma base 0, qui va être X0, Y0, Z0, Ma base 1, qui va être X1, Y1, Z1 Et ma base 3, qui va être la troisième base 2, qui va être X2, Y2, Z2 L'axe de la pivot est suivant Z, et c'est le Z qui va être commun à mes deux bases 0 et 1. Donc, ça veut dire que, ici, dans cette écriture-là, je vais avoir un pivot autour de Z0 ou Z1 Puisqu'ils vont être communs. Et en fait, on va utiliser cette notation-là, 0,1, pour dire que Z0 et Z1, c'est le même vecteur unitaire. Donc, ma liaison pivot va avoir lieu autour de Z0 ou Z1 Et puis, quand j'écris dans le sens direct, après le Z, je vais trouver le X associé au repère 0 Derrière le X, dans le sens positif, je retrouve le Y Et je vais faire pareil avec rouge, derrière le X, 0, je vais passer de X0 à X1 Et puis, là, je vais trouver le Y1 Voilà ma formule de changement de base, ici, enfin, mon dessin de changement de base Et c'est ce que je retrouve, ici, dans ce schéma, de X0, je vais vers le vecteur X1, ici Voilà, ce que je retrouve, ici, de X0 vers X1 Cet axe-là, c'est l'axe que je retrouve, ici Et donc, ça, ce serait une vue de dessus, là Ici, c'est une vue de dessus Quand je regarde dessus, je vois ce changement de base, ici Et si je fais pareil pour la deuxième pivot, ici Qui va être représentée, ici Et bien, c'est comme si je regardais suivant l'axe X1, autour de l'axe de la pivot Donc, qui est l'axe de la pivot ? L'axe de la pivot, je le retrouve X1, ici L'axe de la pivot, ce qui est suivant X1 Et si je regarde, ici, entre le repère 1 et le repère 2 Ici, l'axe de la pivot, ici, je vais avoir une pivot Autour de X1, qui sera la même chose que X2 X1, qui est la même chose que X2 Et moi, dans ma notation, je l'écrirais, du coup, X1,2 Pour dire que X1 et X2, c'est le même axe C'est le même vecteur unitaire Il est confondu dans ces deux bases Donc, lui, je vais l'appeler X1,2 Pour dire que X1 et X2 sont confondus Dans mon écriture, derrière le X Dans le sens direct, derrière un X, j'ai Y Donc, ici, je vais retrouver Y du repère 1 Dans le sens rigaud, derrière le Y, je retrouve le Z Dans le repère rouge, qui est le repère 1, ici Et donc, je fais la même chose pour bleu Derrière le X, je retrouve le Y du repère bleu, donc du repère 2 Et donc, ici, je vais retrouver, du coup, Z2 Voici mes deux changements de base Qui vont être utiles pour la suite Pour mes dérivés de vecteurs unitaires Et puis, comprendre les vecteurs rotation Je vais aller un peu plus loin Parce que ça m'aidera par la suite sur mes calculs Z0 et Z1 sont confondus Donc, ici, le Z1 est confondu avec le Z0 Je peux le compléter Le X1 et le X2 sont confondus Donc, le X1 que j'ai noté ici Est confondus avec le X2 Voilà, ces deux schémas sont extrêmement importants Et il faudra que je les garde par la suite Quand vous avez dessiné ça Ça va me permettre d'écrire plusieurs choses Et notamment, la première chose que je vais écrire Ça va être La vitesse de rotation, le vecteur ω Entre le solide 2 et le solide 1 Donc, la rotation, pardon, entre le solide 1 et le solide 0 La rotation de 1 par rapport à 0 Va dépendre de la vitesse angulaire Donc, α, point Et autour de l'axe de la pivot L'axe de la pivot, c'est Z0, point Ça Ce sera mon vecteur vitesse de rotation Entre le solide 1 et le solide 0 Issu de ce schéma-là Je vais faire le même raisonnement Donc, la rotation de 2 par rapport à 1 La vitesse de rotation du solide 2 par rapport au solide 1 ω de 2 par rapport à 1 Donc, c'est la vitesse de rotation Va dépendre de la vitesse angulaire Donc, ça c'est ma position angulaire Donc, la vitesse angulaire, c'est sa dérivée Autour de l'axe de la pivot Je tourne autour de l'axe X1, 2 Voilà mon vecteur vitesse de rotation Ici, de l'hélice Et le vecteur vitesse de rotation De l'ensemble de l'éolienne autour de son arme Mais maintenant, je peux me poser la question Comment tourne l'hélice par rapport au bâti ? Là, vous allez avoir une combinaison ici entre les deux On va noter ça comme ça C'est la composition des vitesses La rotation de l'hélice par rapport au châssis Par rapport au bâti Je vais simplement composer les indices Le mouvement de bleu par rapport à noir C'est le mouvement de bleu par rapport à rouge Plus rouge par rapport à noir Donc, ça va être la rotation de 2 par rapport à 1 Plus la rotation de 1 par rapport à 0 Je vais pouvoir combiner comme ça mes vitesses de rotation Donc, j'empile mes deux liaisons pivotes Ce qui me donne au final Je vais faire simplement la somme Du bêta point suivant X1, 2 Plus du alpha point autour de Z0, 1 Ça, c'est ce que vous aurez toujours à faire Dans les études préliminaires Pour bien poser les différentes rotations Ici, de notre mécanisme Et donc, ça va me permettre d'écrire les vitesses Les vecteurs vitesse de rotation Que je vais utiliser par la suite Et ces changements de masse Me permettront aussi d'écrire Les projections des vecteurs unitaires Pour mes calculs Alors, la suite de l'exercice Ça va être de calculer des vitesses, évidemment Puis des accélérations En fait, une vitesse et une accélération Donc là, ici, en bout de pâle On a placé un point qui s'appelle le point A Et on va vouloir calculer la vitesse du point A Qui est en bout de pâle Donc, moi, ce que je cherche à calculer C'est la vitesse du point A Et que je vais observer par rapport A mon repère fixe, ici, qui va être 0 Ce qui va me permettre de combiner Deux rotations Alors, dans mon paramétrage J'ai positionné un point O ici Le point O étant sur l'axe, ici, de la pivot Ça veut dire que mon éolienne Quand elle va tourner Ou quand mon hélice va bouger Le point O, lui, ça va être un point fixe Un point qui ne bouge pas Aussi bien dans le repère 1, rouge Que dans le repère 0, non, ici Puisqu'il est sur l'axe de la pivot Il va tourner sur lui-même Et il ne va pas se déplacer J'ai un deuxième point qui va être le point C Le point C, ça va être le centre de la liaison Pivot entre rouge et bleu, ici Quand l'hélice va tourner Le point C ne se déplace pas Entre rouge et bleu, ici Et donc, mon troisième point C'est le point A, ici Donc, calculer la vitesse du point A Par rapport à 0 Ça va être d'observer la variation Du vecteur OA Dans le temps Et je l'observe Depuis le repère 0 Ça, c'est mon repère d'observation Que je retrouve ici Donc, quand j'écris La dérivée pour obtenir Une vitesse Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Il y a plusieurs choses que je dois regarder Donc, j'observe Le point A Ça, c'est le point qui va être observé Le repère d'observation Va être indiqué Ici Ça va être à partir de où Moi, je vais me placer pour observer Ça veut dire que moi, en tant qu'observateur Le petit bonhomme, c'est moi Je me mets ici Par rapport au châssis Par rapport au bâti Et je vais regarder tourner l'hélice Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir la rotation Entre bleu et rouge Et potentiellement, je vais voir le pivotement aussi De mon éolienne En fonction de la direction du vent Et en fait, la dernière information Qui est importante ici Qui n'est pas toujours évidente Ici, c'est le choix de ce point-là Ici Ce point-là Sa condition C'est qu'il doit être fixe Dans votre repère d'observation Et effectivement Le point O Est-ce qu'il est fixe dans mon repère d'observation ? Oui Parce que mon repère d'observation C'est le noir ici Le repère zéro Et le point O Comme il est sur cet axe de pivot Quand tout ça Ça va bouger Quand mon éolienne va tourner Bah mon point O Vu qu'il est sur l'axe de la première pivot Lui Il ne bougera pas Donc ça C'est bien un point fixe Dans le repère zéro Voilà Donc il faut retenir Donc ces trois règles ici Qui sont représentées par les flèches Qui vous permettra de savoir Quel est le vecteur position Que vous allez dériver Pour pouvoir calculer votre vitesse Donc Voilà J'ai passé cette partie là Donc je vais observer La variation du vecteur OA Dans le temps Par rapport à zéro Donc mon vecteur OA C'est quoi ? C'est la combinaison de deux vecteurs Je vais avoir la longueur A Suivant x1 Plus Cette longueur que j'ai notée B Qui va être suivant z2 Donc ça Ça correspond au vecteur OC Et cette partie là Correspond au vecteur CA Ce qui va le faire le vecteur O Donc je vais avoir tout ça dérivé Par rapport à ce qu'on a vu A la première séance Je vais décomposer ici Donc je vais avoir D de A x1 Sur dt par rapport à zéro Plus dérivé de B z2 Par rapport à zéro A et B C'est les dimensions De mon éolien Qui sont complètement constants Donc je peux sortir ça De mes dérivés Ici Ce qui veut dire Que je vais avoir A calculer A fois la dérivée De x1 Par rapport à zéro Plus B Fois la dérivée De z2 Par rapport à zéro Voici les deux dérivées De vecteurs unitaires Que je vais devoir faire Pour calculer Ma vitesse Du poids A Donc je vais faire Des sous-calcules Je vais les faire indépendamment Donc la formule Que vous devez connaître Par cœur maintenant C'est ce qu'on vous avait demandé Pour aujourd'hui C'était cette formule ici D de xi sur dt Par rapport à j C'est oméga de i Par rapport à j Vecteur lié Xi C'est cette formule là Que vous devez noter quelque part Et qui est extrêmement importante Pour nous Les dérivés Justement de vecteurs unitaires Donc je vais l'appliquer Pour chacun des deux cas ici Donc là Si je regarde mes indices Là je vais avoir De 1 par rapport à zéro Donc ici Je vais avoir la rotation De 1 par rapport à zéro Pour celui là Et pour celui-ci Je vais avoir la rotation De 2 par rapport à zéro La rotation de 2 par rapport à zéro Ici Je peux reprendre un zéro ici C'est un j pardon Ici Donc de 2 par rapport à zéro Que je vais noter ici Rotation Qu'on avait calculé tout à l'heure Et que j'ai renoté ici Pour pouvoir les utiliser Dans cette formule Donc c'est parti Je vais faire le premier Ici D de x1 Je vais faire en sous-calcul Je vais faire d'une autre Couleur Ça je le laisse En ce qu'on attend Donc je vais avoir D de x1 Sur dt Par rapport à zéro Ça va donc me faire Du oméga de 1 Par rapport à zéro Vectoriel x1 Oméga de 1 Par rapport à zéro C'est alpha point z1 Alpha point z0-1 Vectoriel x1 On a vu en td La dernière fois Quand je fais un produit vectoriel Entre deux vecteurs unitaires Le produit vectoriel N'est possible que Attention S'ils sont dans la même base Effectivement Ils sont dans la même base Parce qu'ici J'ai z1 et x1 Qui sont en commun Donc en fait Dans la base 1 X1 x1 y1 z1 Le produit vectoriel entre z et x Va me générer Le troisième vecteur unitaire Donc y1 Le produit vectoriel entre z et x Va générer le troisième A savoir y1 Puisque le résultat d'un produit vectoriel Est un vecteur perpendiculaire Au vecteur qui le compose Donc j'ai avoir du y1 Est-ce que le y1 est positif ou négatif ? Et bien là il faut se poser la question Est-ce que vous allez dans le sens direct ? Ça c'est ce qu'on fait toujours En écrivant x, y, z X, y, z Donc ça vous n'êtes pas obligé de les dessiner Pour faire un vecteur Là je vais de z vers x De z vers x Je vais bien dans le sens de lecture Trigonométrique Donc ça va bien générer un plus Ce qui veut dire que mon résultat Ça va être du plus Alpha point y1 Donc cette partie là Vaudra Ici Si je le note Donc du coup Alpha point y1 Alpha point y1 Et maintenant je vais calculer Cette deuxième partie De la même manière La dérivée de z2 sur dt Par rapport à 0 Donc c'est le vecteur vitesse de rotation Entre 2 et 0 Et 2 par rapport à 0 Vecteuriel Z2 La rotation de 2 par rapport à 0 Je la retrouve ici Je vais avoir deux rotations La rotation de 1 par rapport à 0 Plus la rotation de 2 par rapport à 0 Donc je vais avoir Quelque chose d'un peu plus long Je vais avoir du alpha point Z0,1 Plus Béta point Autour de x1 et 2 Vecteuriel Ce qui me donne Donc là ici Je vais distribuer Comme je ferais Avec une multiplication Je vais donc avoir du Alpha point Z0,1 Vecteuriel Z2 Plus Béta point x1,2 Vecteuriel Z2 Alors là c'est un peu particulier Parce que Et bien si je regarde ici Eux Ils ne sont pas dans la même base Lui il est dans la base 0 Ou 1 Et lui il est dans la base 2 Donc le produit vectoriel Entre les deux N'est pas réalisable directement Il faut que je les place Dans la même base Pour pouvoir faire Mon produit vectoriel Alors qu'eux Sont dans la même base Donc eux ça va être simple Le résultat de ce produit vectoriel De x vers z Ça fait le troisième Y2 Attention derrière le x Normalement j'ai le y Donc ça veut dire Que là ici Je pars dans le sens Indirect Donc ça va me faire Du moins indirect Lui pour pouvoir le traiter Il va falloir que je les mette Dans la même base Pour les mettre dans la même base Il va falloir que je projette Z0,1 Dans la base 2 Ou que je projette Z2 Dans la base 1 Les deux sont possibles De toute manière Leur résultat sera unique Donc ici Si je regarde Z1 et Z2 Sont dans la même Enfin sont ici Donc ce que je peux faire Je peux choisir De projeter par exemple Z1 C'est plus simple Si je fais une projection Orthogonale Voilà aussi à quoi Va me servir Ces dessins de changement de base Et bien ça veut dire Que le Z1 Ce sera une partie comme ça Plus une partie comme ça ici Dans ce triangle rectangle Dans ce triangle rectangle ici Avec l'angle bêta qui est là Ça c'est le Cos bêta Ici Qui va être suivant Z2 Le côté opposé Ça va être le sinus Donc lui là C'est celui qui est là C'est le même vecteur Que j'en trouve ici Donc là je vais retrouver Le sinus bêta Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait Le vecteur Z1 Je peux l'écrire autrement Z1 Je peux le projeter Dans la base bleue En écrivant du cos bêta Suivant Z2 Plus du sinus bêta Suivant Y2 J'ai écrit le vecteur Z1 Dans la base 2 Ce qui me permettra De faire mon produit vectoriel Qui est ici Je vais vous laisser un tout petit peu l'écran Pour pouvoir Voir ce qui va se passer Sur la fin En bas là ici Hop là Il faut que je le décale un peu Désolé Hop Voilà Hop là Donc si je fais mon produit vectoriel ici Ça va donner quoi ? Donc ça va faire du Je vais prendre simplement celui-ci Si je fais Z01 vectoriel Z2 Ça fait quoi ? Le Z01 il est là-bas C'est du cos bêta Z2 Plus sinus bêta Inert 2 Vectoriel Z2 Ici Donc Z2 vectoriel Z2 ici Z2 vectoriel Z2 Ça fait 0 Par contre Y2 vectoriel Z2 ici Ça fait le troisième vecteur Donc ça va me faire J'ai le sinus bêta qui est là Y vers Z Ça va me donner du plus X2 Donc mon résultat De ce produit vectoriel ici Ça va être du sinus bêta X2 ici Ça je vais le remettre dans ce que j'ai calculé ici au-dessus Ça c'est Ce produit vectoriel là C'est sinus bêta X2 Donc mon résultat Ça va être Du alpha point Sinus bêta Suivant X2 Plus Pardon Moins Bêta point Moins bêta point Suivant Y2 Ça c'est le résultat Que je vais intégrer ici là Tout ça Ça vaut Alpha point Sinus bêta Alpha point Sinus bêta Suivant Il se joue Moins Bêta point Y2 Voilà je vais remettre en forme Ma vitesse Et on aura fini Donc voilà Donc je l'ai réécrit La vitesse de A par rapport à 0 Ça va être A fois Alpha point Y1 A alpha point Y1 Plus b fois Tout ce qui est ici B Première remarque ici C'est ce qu'on disait dans le cours C'est qu'effectivement Votre vitesse de A par rapport à 0 Je ne suis pas obligé Donc le repère d'observation N'a pas de lien Avec le repère d'expression Dans quelle base je vais écrire Ma vitesse Et vous voyez que je fais aussi bien apparaître La base 2 Que la base 1 Ici Voilà donc maintenant Je vais m'appuyer à calculer L'accélération Donc dériver cette vitesse là Pour aller calculer L'accélération du point 1 Voilà donc maintenant Je vais faire le calcul de l'accélération Donc je vous l'ai réécrit ici L'accélération C'est la dérivée de la vitesse Observée par rapport à 0 Donc c'est la dérivée du résultat Que je viens de calculer tout à l'heure Alors je vous les ai séparées Là j'ai fait du coup 3 termes Ici que je retrouve ici C'est la vitesse que je viens de calculer juste avant Donc comme j'ai 3 termes Je vais calculer indépendamment Je vais faire le calcul de cette partie là Plus le calcul de cette dérivée Plus le calcul de cette dérivée Je vais faire la somme de ces 3 dérivées Je vais commencer par le premier A étant une constante Donc je vais avoir la dérivée Par rapport au temps De A Alpha point Y Par rapport à 0 Donc là ici A c'est une constante Donc je peux le sortir ici Et puis en fait je vais avoir simplement La dérivée de U et de V ici Donc U V Je vais vous mettre en dessous U V prime C'est U prime V Plus U V prime Donc ça va me donner quoi ? A je l'ai sorti Puisque c'est une constante Donc ça va me faire A La dérivée de alpha La dérivée de alpha Fois Y1 Plus A Alpha point A alpha fois point Fois la dérivée de Y1 Comme c'est un vecteur Je dois dire par rapport à quel repère je l'observe La dérivée de Y1 La dérivée de alpha point C'est alpha point point Et la dérivée de Y1 Je vais utiliser la formule Toujours la même C'est omega de 1 par rapport à 0 Vectoriel Y1 Omega de 1 par rapport à 0 C'est alpha point Z1 Vectoriel Y1 Ce qui va me donner Donc du coup De Z vers Y Ça va me donner le troisième Qui est X1 Attention De Z vers Y Je pars dans le sens inverse Économétrique Ça va me donner du moins alpha point X1 Bilan Ce premier terme vaudra Donc du coup du A Alpha point point A alpha point point Suivant Y1 Ici attention J'ai un moins Qui va être ici Moins A Alpha point qui est là Fois le alpha point qui est là J'ai l'alpha point carré Qui va être suivant X1 Dans ce résultat On reconnait quelque chose Qu'on connait déjà A savoir Une dérivée seconde Ça c'est l'accélération tangentielle Et une dérivée première au carré Ça c'est une accélération centripète Ce qu'on a vu dans la première séance de télé Et qu'on retrouvera très régulièrement Les accélérations tangentielles et centripètes Ici Donc ça Ça va être le résultat simplement De cette première partie Donc ensuite J'ai fait la dérivée du deuxième terme qui est ici Donc j'ai quatre termes B Alpha point Sinus bêta X1 B C'est une constante Donc en fait Quand je vais observer sa variation La dérivée La variation d'une constante C'est égal à 0 Donc en fait Le B Je l'ai directement sorti ici Puisque sa dérivée sera nulle Je peux le sortir de mon calcul de dérivée Donc finalement Je ne vais avoir que trois termes à dériver Qui vont être Alpha point Sinus bêta Et x1 Donc ce que je peux appeler U V W Et puis en là Quand vous faites la dérivée De ce produit ici Ça va donner du U prime V W Plus U V prime W Plus U V W A chaque fois Vous dérivez un seul des trois termes Ce que je vais faire ici Donc B étant facteur De tout le monde Je vais avoir La dérivée de alpha point Fois Sinus bêta Fois X1 Plus Alpha point Dérivée de sinus bêta Ça commence à être bien dense Tout ça X1 2 Plus Je vais le faire un petit peu en dessous Là Alpha point Sinus bêta La dérivée de x1 Sur dp Par rapport à zéro Voilà Tout ça factorisé Par le B Qui est ici Donc il y a des choses simples La dérivée de alpha point Ça va être Alpha La dérivée de sinus bêta Alors ça c'est un peu particulier La dérivée de sinus bêta Vous en avez deux en fait Qui sont toujours les mêmes La dérivée du cosinus Attention ici Parce que le cosinus C'est une fonction sinusoidale Et bêta Bêta Dépend aussi du temps Donc en fait Vous avez une fonction Dans une fonction Donc en maths C'est ce que nous on note Comme ça F de u prime C'est la dérivée de u prime C'est la dérivée de u prime Qui est une fonction Fois f prime de u Donc moi ce que j'ai appelé s C'est le cosinus Et ce que j'ai appelé u C'est le bêta Résultat Je vais avoir la dérivée du bêta Et la dérivée du cosinus Qui est moins sinus Donc je vais avoir du moins sinus bêta Et ce sera toujours pareil Quelle que soit l'angle Que vous allez avoir Et puis pour le sinus C'est la même chose Ca va être la dérivée du bêta Multipliée par la dérivée du sinus La dérivée du sinus C'est cosbêta Il n'y a pas d'inversion de sin ici Donc ça c'est des résultats Qu'on va retrouver quasiment Dans tous nos exercices Tous nos calculs Parce qu'on aura toujours Des projections de vecteurs Et donc on aura toujours La dérivée d'un cosinus Ou d'un sinus A calculer Donc nous en l'occurrence Nous ça va être la dérivée du sinus Dont je vais avoir du moins Donc la dérivée de Pardon De ce terme là Donc la dérivée de Alpha point Et bah du coup ici C'est déjà fait Parce que la dérivée du sinus bêta Et si cette partie là C'est donc du Bêta point Cosbêta Voilà Donc il ne me reste plus qu'à faire Le dernier terme ici Qui va être la dérivée De mon vecteur unitaire La dérivée de x1 Que je vais faire ici Comme on a l'habitude de faire La dérivée de x1 Sur dt Par rapport à 0 C'est la rotation de 1 Par rapport à 0 Alors oui Petite remarque x1 c'est aussi x2 Donc en fait Ici au numérateur J'ai soit la base 1 Soit la base 2 Donc en fait Vous avez les deux possibilités Soit d'écrire La rotation de 1 Par rapport à 0 Donc vectoriel x1 2 Soit d'écrire La rotation de 2 Par rapport à 0 Les deux fonctionnent Et c'est parfaitement égal Si vous faites le calcul Entre les deux Vous allez voir Vous allez tomber Sur le même résultat Alors pourquoi ? Je vais faire ce calcul là ici Qui est a priori Plus compliqué que celui là Mais en fait Je vais retomber Sur cette partie là Parce qu'il y a un terme Qui va disparaître directement Donc ça fait quoi ? Ça fait du La rotation de 2 Par rapport à 0 C'est le alpha point z1 Plus beta point x1 2 Vectoriel x1 2 Et en fait Vous voyez Vous avez un produit vectoriel Entre x1 et x1 Donc ce terme là Va disparaître Ça veut dire Que le beta point disparaît Va ne rester que le alpha point Qui est cette rotation De omega de 1 Par rapport à 0 Donc que vous écriviez La rotation de 1 Par rapport à 0 Ou la rotation de 2 Par rapport à 0 Le résultat Quoi qu'il arrive Sera toujours le même Donc ce produit vectoriel X par x Va disparaître Il va me rester du coup Le produit vectoriel Entre z1 et x1 Donc ça nous fait du alpha point Z1 et x1 Sont dans la même base Ici Donc ça va donner le troisième Qui va être y1 Ici De z vers x Je suis dans le sens trigonométrique Positif Donc ça fait du plus alpha point y1 Que je viens de trouver ici Plus alpha point y1 Voilà maintenant Je vais remettre tout ça en forme Et on va voir ce qu'il se passe Oui donc avant de faire le bilan Il faut que je dérive Mon dernier terme ici là Moins b bêta point y2 Donc je laisse tomber de moi pour le moment Je vais dériver B bêta point y2 B c'est une constante Encore une fois Donc je vais pouvoir le sortir De ma dérivée Je l'ai mis en facteur ici Et donc j'ai bêta point y2 A dérivée Donc je vais avoir La dérivée de bêta point Qui va me faire du coup du bêta point point Et je vais avoir la dérivée de y2 Bêta point fois la dérivée de y2 Donc lui il va falloir que je calcule La dérivée Toujours la même méthode de calcul La dérivée de y2 Sur dt par rapport à 0 C'est la rotation de 2 par rapport à 0 2 par rapport à 0 Vectoriel y2 ici Ce qui va me faire du coup du Alpha point z01 Plus bêta point x2 Vectoriel y2 Ce qui va me faire du coup du Alpha point z1 vectoriel y2 Plus bêta point Le produit vectoriel entre x2 et y2 Ca va faire le troisième A savoir le z Z2 Ici De x vers y Je suis bien dans le sens positif Donc ça génère quelque chose de positif Ce produit vectoriel Mes deux vecteurs ne sont pas dans la même base Comme tout à l'heure Il va falloir que je les écrite dans la même base Donc soit j'écris z1 dans la base 2 Soit j'écris y2 dans la base 1 Pour pouvoir faire mon produit vectoriel Donc je vais l'écrire ici Z1 vectoriel y2 Je regarde mes changements de base Ici j'avais déjà projeté mon z1 Dans la base 2 ici Je vais garder le même La même projection ici Le z1 c'était Je l'avais noté Cos bêta Z2 Plus Sinus bêta Suivant y2 Le tout vectoriel Y2 ici Y2 vectoriel y2 Le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires identiques Ca fait 0 Donc ce produit vectoriel fait 0 Ne va me rester que ce produit vectoriel entre les deux Donc il va me rester du Cos bêta Z2 y2 Ca donne le troisième X2 De z vers y Je vais dans le sens horaire Dans le sens négatif Ca me fait du moins cos bêta X2 Donc ce terme là ici Ca fait du moins Bêta point Cos bêta X2 La dérivée du égale 2 Je l'ai ici Je vais pouvoir le remplacer ici Autant pour moi j'ai fait une petite erreur Le z1 vectoriel z2 Ca donnait le moins cos bêta X2 Je vous l'avais noté ici Mais en fait c'est Le bêta point z2 Il était déjà calculé Donc ça vous oubliez ce que je viens d'écrire Là vous voyez Mais c'est ici que ça vient se mettre ici Le moins cos bêta X2 que je viens de calculer Fois le alpha point Qui ici Ca fait moins alpha point Qui est le cos bêta X2 Pardon Je vais y arriver X2 Qui est z1 X2 Voilà c'est ça Donc c'est ce terme là Que je vais mettre ici Donc du coup c'est J'ai oublié de monter ici Tac Donc quand je réécris Je vais réécrire correctement au proche Tout ce qui est là Ici Donc cette partie là Qui est dérivé C'est égal A b fois le bêta point point Qui est là Fois le y2 Plus le b facteur de ce qui est de l'autre côté Donc le bêta point qui est là La dérivée de y2 On avait trouvé toute cette partie là Donc moins alpha point cos bêta suivant x2 Plus bêta point x2 Plus bêta point x2 Voilà Donc ça c'est la dérivée du dernier terme qui est ici On n'oubliera pas le moins qu'on va rajouter dans notre équation Alors maintenant je vais faire la synthèse de tout ça En rassemblant les calculs de les trois dérivées Et je vais voir ce que ça donne Donc voilà Donc si je réassemble le tour Donc la dérivée du premier terme est là La dérivée du deuxième terme est là La dérivée du troisième terme est là Attention le signe moins Je l'ai mis en facteur de tout ça Je retrouve des accélérations secondes en alpha Et première au carré Ça c'est l'accélération tangentielle L'accélération centripée Ça va être pareil pour les bêta Bêta seconde ici Donc ça va être une accélération tangentielle ici L'accélération liée à l'angle bêta Et puis ici des accélérations centripètes Et je retrouve un terme Puisque j'ai une rotation dans une rotation Obligatoirement je dois retrouver l'effet de Coriolis L'effet de Coriolis L'accélération de Coriolis se retrouvera Parce qu'il va apparaître deux fois Effectivement ici je vais avoir du b alpha point bêta point Que je retrouve ici B alpha point bêta point Cos bêta x2 Un plus ici Un plus ici Ce que j'ai souligné en vert En vert c'est deux fois le même terme C'est Coriolis Si dans votre résultat Vous ne retrouvez pas Coriolis C'est que vous vous êtes trompé Coriolis c'est deux fois Dérivé première dérivée première Voilà comment vous allez le retrouver Résultat compliqué Mais si je simplifiais un petit peu mon raisonnement Une éolienne ici En général vous avez toujours un vent constant Qui arrive dans une direction Donc souvent une éolienne ne tourne pas Autour de cet axe là Elle va se repositionner Mais surtout la vitesse qui va être La plus importante c'est la rotation de l'hélice Et bien si je traduis ça mécaniquement Ça veut dire que la rotation autour de l'axe z n'existe pas Ça veut dire que le alpha point Cette rotation ici est égale à 0 Si je dis que mon éolienne ne pivote pas Mais que j'ai que la rotation de l'hélice Je pose alpha point égale à 0 Si alpha point vaut 0 Alpha point point disparaît Alpha point carré disparaît Puisque effectivement alpha point égale à 0 Ça veut dire que mon accélération de l'hélice est nulle aussi Alpha point disparaît Alpha point disparaît Alpha point disparaît Donc tout ça ça disparaît Beta point point reste Alpha point disparaît Ah coriolis vient de disparaître ici Et beta point reste Ne me reste finalement qu'une expression hyper classique A savoir du Une accélération tangentielle Et une accélération centripète De mon système Exactement comme ce qu'on a fait dans le premier exercice Voilà Bah écoutez Je vous laisse essayer de refaire cet exercice là Voilà ça c'est un exercice fondamental Qui permet de voir la composition des vecteurs rotation Et la manière dont on va le traiter ici Ça vous devez savoir le faire parfaitement On a vu donc les dérivés de vecteurs unitaires Le fait qu'un produit vectoriel doit se faire dans la même base Donc il faut faire la projection d'un vecteur Et les dérivés des cosinus et sinus Là vous retrouvez un exercice complet Que vous devez savoir absolument faire Pour pouvoir poursuivre le chapitre sur la cinématique Aussi bien cinématique du solide Que la cinématique du point Comme on est en train de faire maintenant Voilà Merci à vous et puis bah à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci à vous